Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifié, et cet été, je vous invite dans cette émission hors série qui est très spéciale pour moi. Ça s'appelle Les Pilotalks du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans cet épisode d'introduction, je vous parle du contexte du projet et je vous présente ce que vous allez y trouver dans chacun des épisodes. C'est donc le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles, car nous allons parler de sexe. C'est parti ! Ouh là là, j'ai eu du plaisir, alors il faut que je donne la même dose de plaisir ou un peu plus, comme ça... Ils appellent les boomers du tantra, c'est pas très sympa. Ils sont chouettes parce qu'ils nous ont amené, ils nous ont amené cette pratique, mais il y a beaucoup de choses pour moi qui ne sont plus du tout OK dans la façon dont c'est pratiqué aujourd'hui. Il y a une grosse injonction à travers, enfin, je ne sais pas, les films romantiques, les trucs comme ça, à croire que le but des relations, c'est de trouver une personne qui va remplir tous nos besoins. En fait, tu n'as pas besoin d'être une meuf bonne pour être désirée, pour être désirante. La prostate, c'est l'organe le plus énervé du corps masculin. Dans l'inconscient collectif en 2021, le BDSM, c'est 59 degrés. On va se voir durant tout le mois d'août, deux fois par semaine, pour deux épisodes longs, de 1h à 1h45, où on va parler de sexualité, de différentes thématiques autour de la sexualité. Je vais vous embarquer, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui de quoi il s'agit, quel est le projet, etc. Donc, on va se retrouver pendant cinq semaines d'affilée à parler de sexe. Est-ce qu'on est déjà content de cette nouvelle ? Et contente. Moi, perso, ça me ravit. Pendant ce temps, je serai en train de me dorer la pilule et en train de prendre des vacances, pendant que vous serez tranquillement en train de nous écouter parler de sexualité. Et je dis nous parce que je ne suis pas toute seule dans ce projet. Si vous me suivez depuis longtemps ou que vous me suivez sur les autres réseaux, en particulier sur YouTube, vous avez peut-être vu passer cette série. Parce qu'en fait, le projet que je vous propose et que je suis très heureuse de publier enfin en podcast, c'est en fait un projet que j'ai tourné l'an dernier et qui a été posté à l'automne sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez une version vidéo. Si vous ne pouvez pas attendre que vous trouvez ça trop passionnant et que c'est compliqué d'attendre cinq semaines, vous pouvez aller regarder la version vidéo qui se trouve déjà sur ma chaîne YouTube. Mais sinon, vous aurez la version podcast. Ça m'a été pas mal demandé d'avoir une version audio. Et moi, j'avais vraiment envie de le mettre quelque part sous ce format-là. Simplement, j'ai hésité en fait. J'ai voulu au début faire une plateforme spéciale pour ça. Puis finalement, en fait, je suis très contente de le poster sur Se sentir bien, même si c'est un format qui est très différent de ce que je fais d'habitude ici. Mais je trouve que ça s'inclut pas mal dans le travail qu'on fait ensemble dans ce podcast d'ouverture un peu d'esprit, d'ouverture des champs des possibles. Et si la thématique de la sexualité est trop nichée pour vous et ne vous intéresse pas, c'est pas grave, vous sautez le mois d'août et puis on se retrouve en septembre et on parlera comme d'hab de dev perso, de santé mentale, de relations à soi, d'estime de soi et tous ces sujets qu'on adore. Mais vous allez voir que la sexualité, c'est quand même un sacré point d'entrée. Je le dis assez souvent, la sexualité, le couple, la relation au corps et à la nourriture, ce sont aussi des super points d'entrée dans le dev perso. Je pense que pour beaucoup de gens aussi, la vie pro, c'est aussi des points d'entrée. Tout ça, ce ne sont que des points d'entrée finalement pour un travail sur soi. Et en fait, ce projet-là, je l'ai mené l'année dernière et l'intention du projet et de ce que je vais vous poster là, ce sont des interviews en fait, des discussions, même plus que des interviews, ce sont des discussions complètement décomplexées, en toute vulnérabilité et transparence. Autant que faire se peut, on a quand même les limites de notre inconscient qui font que même si on essaie d'être totalement honnête et transparent, on ne l'est jamais totalement. Mais vraiment, la limite est là et dans la légalité aussi et de ce qu'on peut vraiment vous transmettre sans mettre en danger d'ailleurs des personnes de notre entourage. Parce que quand on parle de sexualité, évidemment, très souvent, on ne parle pas que de nous, on parle aussi de nos partenaires. Donc voilà. Mais en tout cas, on est dans un partage le plus vulnérable possible et transparent sur des thématiques qui sont extrêmement taboues. Alors, j'en ai vu plein à ce jour et c'est tant mieux et pourvu que ça continue, des contenus qui parlent de sexualité. Mais vous êtes vraiment très nombreux à m'avoir fait remonter le feedback suivant qui est que là, on est à un level de vulnérabilité. Enfin, pour beaucoup, vous m'avez dit que vous avez pris des claques en regardant les vidéos et que même sur des sujets où vous ne pensiez pas finalement être très concernés, où vous ne pensiez pas que ça allait vous intéresser, vous avez grandi, vous avez appris des choses. Et c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse faire à ce projet parce que ça a été un sacré boulot. Et voilà. Donc, on a tourné ça l'année dernière. Il y a dix épisodes. Le premier épisode, on va parler de sex-positivité, du mouvement sex-positif. Si vous ne connaissez pas ce mouvement, c'est un mouvement féministe qui... Alors, tous les mots, parce que vous allez voir que vous allez apprendre pas mal de vocabulaire ou réapprendre d'ailleurs pas mal de vocabulaire. En fait, j'en ai fait un genre de glossaire, un genre de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... Je lui ai donné un nom, mais j'ai oublié le nom que je lui avais donné. Mais bon, un dictionnaire un peu de tous les mots qu'on a employés et qu'on va employer durant tout ce podcast. Alors, quand on était en vidéo, je les avais aussi affichés à l'écran. Là, vous n'aurez que l'audio. Mais n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. J'en ai fait un PDF. Donc, vous aurez ça dans les liens de description, sur le site aussi, sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash le numéro de l'épisode. Vous aurez la possibilité de télécharger ça aussi. Et donc, le mouvement sexe positif, c'est un mouvement féministe qui vise à voir la sexualité comme quelque chose de libre. On parle aussi de sexualité créative. On parle du fait d'avoir vraiment une relation à la sexualité qui soit totalement libérée, totalement ouverte. Et en fait, dans les mouvements sexe positifs et si vous voulez, dans les événements ou dans les lieux qui prônent les valeurs sexe positives, donc il y a des valeurs d'inclusivité, de féminisme, vous allez retrouver ce sentiment que la sexualité est juste une chose parmi tant d'autres dans l'expérience humaine. Au même titre que manger, que dormir et toutes ces choses-là. Et du coup, ça donne un autre angle et un autre aspect à la sexualité. Ça la décomplexe. Et le but, ce n'est pas de la désacraliser, ce n'est pas de nécessairement enlever tout le côté sacré que beaucoup d'entre nous, on aime et qu'on veut garder autour de la sexualité, mais c'est de se permettre l'opportunité de faire autrement. Donc c'est vraiment un mouvement qui, moi, m'a beaucoup aidée. J'ai découvert ce mouvement-là il y a quelques années maintenant. Je ne saurais plus dire, mais je pense que ça doit faire trois voire quatre ans. et je le dis dans les vidéos avec des dates et tout. Donc je pense que dans la suite, vous entendrez ça. Oui, je ne vous ai pas dit que le but de l'épisode, c'est un peu découdre, je suis désolée. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment juste de vous présenter le projet de quoi on parle, de vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière, ce que vous allez trouver. Et les épisodes, je commencerai à les poster dès demain. Donc il y aura le premier demain ou après-demain, peut-être jeudi. Et vous en aurez deux cette semaine. Et ensuite, je les posterai aussi deux par semaine durant le reste du mois d'août. Et donc le premier est sur ce mouvement expositif. Toutes les personnes que j'ai invitées, donc on est six à chaque fois dans l'émission, toutes les personnes que j'ai invitées sont des personnes qui connaissent ce mouvement, qui ont passé quelques mois, voire quelques années, et qui vous en parlent du coup, qu'est-ce que ça leur a apporté, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les événements. On va le définir aussi. Donc c'est vraiment un épisode où on s'ouvre à ce qu'est ce mouvement, et à ce que ça va vouloir dire, ce que ça va pouvoir déconstruire, qu'est-ce qu'on y a trouvé. Et vous allez voir que rien que là, déjà dans les témoignages des personnes qui en parlent, vous allez déjà avoir des choses qui vont s'ouvrir sur le champ des possibles. Moi, je sais qu'avant de découvrir ces milieux-là, j'avais aucune idée de ce qui était possible en matière de déconstruction autour de la sexualité. Je me considérais quand même comme quelqu'un de féministe plutôt ouverte. Je parlais de sexualité avec mes partenaires, donc je n'avais pas l'impression d'avoir plein de choses à découvrir, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je pense que c'est vraiment un épisode d'entre-matières qui va vraiment être chouette. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Deuxième épisode parle de la première fois. La première fois dans la sexualité. Alors là, ce qui est super intéressant, c'est que cet épisode, vous êtes très 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 nombreux et nombreuses à m'avoir dit. Que vous l'aviez écouté juste parce que vous êtes sympa et que vous m'aimez bien. Et vous vous êtes dit, ça va être une heure et demie avec Esther, c'est bon, ça va être cool et avec des potes à elle puisque c'est vraiment ça. Vraiment, on a fait ça entre potes. Et en fait, vous avez été hyper surpris de vous rendre compte à quel point vous avez appris et combien il y a des choses qui en fait étaient cristallisées dans vos souvenirs de votre première fois qui sont en fait, qui sont débloquées ou qui sont, qui ont pris du sens avec cet épisode-là. Donc c'est un épisode que j'ai envie de vous encourager à vraiment aller écouter jusqu'au bout et pourquoi pas écouter, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais écouter en famille, écouter avec votre petite sœur, avec votre grande sœur, avec votre mère, avec votre grand-mère. J'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'elles l'ont écoutée à plusieurs générations, qu'elles ont fait des pauses, qu'elles ont mis 3-4 heures à l'écouter parce qu'elles faisaient des pauses et elles se racontaient leur vie et que ça a créé du lien et que c'était vraiment utile et soulageant et beau comme moment de partager ça. Donc n'hésitez pas à écouter ce podcast dans ce contexte-là. Voilà, pour le deuxième épisode qui sera sur la première fois, donc c'est de la sortie en cette semaine. Ensuite, le troisième épisode, c'est sur les relations. C'est un épisode où on parle d'amour, on parle de lien, on parle de relations polyamoureuses, de relations mono-amoureuses, on parle d'ouverture du couple, on parle de toutes les problématiques qui viennent avec ça, la dépendance, toutes ces choses-là. C'est un épisode aussi qui était ultra chouette. Je ne vais pas forcément vous détailler qui il y a dans chacun des épisodes, mais vous allez voir qu'on a quand même des super invités et que les épisodes et les partages en eux-mêmes sont ultra précieux. Et ça, c'était un épisode où moi, je me souviens d'avoir pris une claque en le tournant. Voilà, c'était... Si vous avez des questions relationnelles autour de l'amour, etc., et comment la sexualité se met en branle avec tout ça, on a aussi parlé de famille, de famille dans des modèles polis, dans des modèles mono, comment ça se passe dans les autres sociétés. Vraiment, on a remis en question le modèle du couple. C'était super, super intéressant. Donc voilà, c'est un épisode qui va vraiment vous plaire, je pense. Ensuite, l'épisode 4, c'est un épisode sur les fantasmes. Donc là, c'était vraiment ludique et trop chouette comme épisode et aussi très intime. On était aussi 6 et on a partagé un peu nos fantasmes, les choses qu'on aimerait vivre, les choses qu'on a déjà réalisées en termes de fantasmes et tout ce que ça veut dire et tous les complexes qu'il peut y avoir autour de ça. Et franchement, ça nous a permis d'aller dans une discussion qui était vraiment... Enfin, qui a vraiment permis de créer du lien et de l'intimité. Et je sais que c'est une discussion que vous avez pas mal appréciée. Moi, je vous y partage aussi des choses qui sont finalement très intimes et que je ne vous ai jamais partagées sur ce podcast, mais c'était avec plaisir et ça permet aussi de voir le champ des possibles. C'est un épisode très inspirant. Voilà, c'est vraiment un bon moment et une belle discussion à passer entre adultes. Ensuite, l'épisode 5 et l'épisode 6. Les deux, ce sont des épisodes à propos du BDSM, donc des échanges de pouvoir. Alors, je sais que ce qu'on connaît du BDSM, la plupart d'entre nous dans la culture populaire, ça va être 50 millions degrés à peu de choses près. Donc, on est très, très loin de la réalité et de ce qui se joue en fait réellement dans les relations BDSM. Et on en parle dans ces deux épisodes. Le premier, je suis très contente que le premier épisode soit un épisode en non-mixité où on vous parle des enjeux de pouvoir, on vous parle des échanges de pouvoir, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que la domination, qu'est-ce que c'est que la soumission, comment ça se passe en pratique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça. Quand ils entendent BDSM, ils entendent violence, ils entendent douleur, ils entendent des choses comme ça. Alors que là, justement, on vous explique ce que c'est et notre expérience avec ça, ce que nous, on en comprend, ce que nous, on a permis, on a pu vivre à travers ça. et c'est d'une douceur et d'une beauté et je sais que les retours que j'ai eus sur cet épisode, c'était que vraiment, ils avaient une mauvaise image de ce qu'était le BDSM et que ça leur a permis, les personnes qui m'ont fait des retours en tout cas, ça leur a permis vraiment de déconstruire des choses et c'était aussi un épisode qui a foutu aussi une claque. Donc voilà, je l'aime énormément cet épisode. Ensuite, vous avez l'épisode 6 qui est aussi sur le BDSM et cette fois-ci, on va dans les kinks. Donc on va discuter des différentes choses qui sont excitatoires pour différentes personnes, on va en parler. C'est aussi un peu plus ludique et en même temps, très deep parce que très vite, enfin vous me connaissez, vous mettez six personnes autour du table, vous êtes sûr qu'on refait le monde et qu'on refait la vie. Je vous spoil un peu mais en gros, on s'est dit qu'on avait un petit problème avec le capitalisme. C'est ça finalement la conclusion des dix épisodes. Mais bon, c'était un épisode vraiment chouette aussi. Ensuite, l'épisode 7, on a parlé du travail du sexe. Alors ça, c'est un épisode un peu en dehors des autres. J'avais vraiment envie de vous le proposer parce qu'au cours de mes années dans le sexe positif, donc dans les événements sexpo, et je vous parlerai un petit peu plus des événements après et du contexte du tournage pour que vous compreniez un petit peu l'enjeu de cette série. C'est une série de vidéos qui vraiment et de podcasts du coup maintenant qui vraiment me tient énormément à cœur. Ça a été un projet vraiment important pour moi. Et dans les questions de travail du sexe, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai apprivoisé finalement au cours de mes événements sexpo parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont été dans le travail du sexe, qui sont actuellement dans le travail du sexe ou qui fréquentent de près des personnes qui travaillent dans le sexe et qui du coup m'ont partagé, m'ont montré une vision différente. Moi, j'avais pas du tout, enfin pour moi, le travail du sexe, déjà ça se cantonnait à la prostitution et c'était un type de prostitution bien particulier. Là, j'ai vraiment pu explorer le sujet à travers mes discussions au sein des événements sexpositifs avec des personnes au contact des gens et j'ai eu envie de vous partager ces discussions, j'ai eu envie qu'on en parle en fait. Et c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette série même si l'enjeu est un peu différent, c'est-à-dire que les autres épisodes, vous allez avoir vraiment des choses qui vont vous apporter vous dans votre vie, vous permettre à vous de vous épanouir dans votre vie sexuelle, d'en apprendre sur vous et vraiment, en fait, c'est vraiment des histoires de changement de prisme et de changement de paradigme qui vous permettent d'ouvrir le champ des possibles dans votre sexualité à vous. Là, sur cet épisode-là, l'enjeu, il est un peu différent. Ça va vous permettre effectivement de connaître davantage, d'ouvrir votre champ des possibles, de changer de prisme mais c'est pas forcément dans un but de vous approprier ce qui va être proposé. C'est-à-dire que bon, peut-être que vous avez envie de vous tourner vers le travail du sexe ou peut-être que c'est quelque chose qui vous touche de près pour une raison ou pour une autre et que du coup, ça va vous parler mais j'ai l'impression que pour l'essentiel d'entre vous, c'est surtout un objectif juste d'ouverture et je voulais donner cette voie-là qui pour moi est très très peu donnée sur cet angle-là avec pas de censure comme on a pu le faire. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de vous partager cet épisode. C'est un épisode assez important pour moi aussi. Ensuite, l'épisode 8. C'est un épisode sur le tantra et la sexualité sacrée. Alors c'est assez intéressant parce qu'au moment du tournage, je connaissais assez peu ces sujets-là. Depuis, parce que le tournage a eu lieu il y a un peu plus d'un an maintenant donc depuis, j'ai davantage expérimenté mais c'est un épisode aussi que j'adore. On a passé un excellent moment sur le set et on va vous parler un petit peu de tout ça, des mouvements même un peu new age autour de la sexualité. Pareil, on vous fait des partages d'expérience à chaque fois dans ces épisodes. On a des partages d'expérience et on est vraiment en toute vulnérabilité, vraiment comme une discussion comme on pourrait l'avoir entre amis en fait sur ces sujets-là et sans tabou. C'est vraiment un épisode aussi qui est d'une douceur et d'une beauté. Je pense que ça va vous ouvrir aussi des champs des possibles si vous ne connaissez pas ces sujets-là et même si vous connaissez d'ailleurs, je pense. Ensuite, l'épisode suivant, c'est l'épisode 9. C'est un épisode sur le désir et le plaisir. Incroyable aussi cet épisode, vraiment. De toute façon, ils sont tous absolument géniaux à écouter. Franchement, je vous encourage à prendre le temps pendant les vacances, d'en profiter quand vous êtes dans le train, les transports, à la plage, de prendre le temps d'écouter ça. C'est vraiment un cadeau pour les oreilles. Cet épisode, franchement, on parle des différentes formes de plaisir, les fluctuations du désir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment oser demander, oser dire ce qu'on désire ? Quel est le chemin pour aller à ça ? Oser dire non ? Tout ça, c'est des sujets dont vous me parlez tout le temps en session individuelle quand je coache avec vous. Vous m'en parlez tout le temps de ces sujets-là. Toutes les questions aussi de libido dont on va parler aussi un peu dans l'épisode 10. C'est vraiment, c'était un épisode que je pense parmi les épisodes les plus utiles de la série, en fait. Donc voilà, et en plus, j'ai passé un excellent moment également. Et ensuite, l'épisode 10, c'est l'épisode sur le sexe vanille ou autrement dit le script hétérosexuel. Incroyable aussi, cet épisode. On a parlé de déconstruction, on a parlé de relation à l'autre, le lien entre la sexualité et la relation, qu'est-ce que ça veut dire ? Les enjeux, le script, les injonctions, tout ce qu'il y a autour de la sexualité. Comme obligation, comme sous-entendu, etc. La libido, les différences de libido, l'injonction à avoir la sexualité dans le couple, enfin, toutes ces choses-là. Pareil, un épisode, une vraie pépite. Et quand je vous dis que cette série, c'est une vraie pépite, vraiment, je le pense sincèrement et pas parce que je l'ai faite moi. Je veux dire, on s'en fout à ce moment-là, c'est pas une question de mon égo, même si je suis très très fière de cette série. C'est pas ça qui se joue là. C'est vraiment les partages des personnes qui sont dedans où j'ai une gratitude infinie pour les personnes qui ont participé à cette série. C'est d'une beauté et d'une douceur et d'une richesse et d'une générosité sans nom ce que vous êtes sur le point d'écouter. Vraiment, je sais pas si vous... Enfin, si vous pouvez mesurer la valeur de ce que je vous propose d'écouter là. On est vraiment dans l'intime, on va dans l'esprit de ces personnes qui partagent tout. Je trouve ça incroyablement beau. en fait. Moi, c'est des choses qui me touchent. Alors peut-être que ça m'appartient que à moi. Peut-être que vous allez vous dire bon, elle en fait trop la meuf, c'est bon, on parle de cul. On l'a déjà fait. Oui, mais pas de cette manière-là et pas avec cette richesse-là et pas avec cette douceur-là. Et je suis vraiment reconnaissante des moments passés avec ces personnes, de ce qu'on a pu enregistrer et de ce que je vous partage aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous le livrer comme quelque chose de précieux, comme un cadeau que vous le receviez comme tel. J'ai envie de vous expliquer aussi le contexte du tournage parce que pour moi, c'était... Bon, on était en plein Covid déjà et c'était hyper important au-delà de respecter les normes sanitaires et les restrictions et tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Au-delà de ça, pour moi, ce que je voulais vous partager, c'était tout ce que j'avais appris en événements sexpos parce que tout ce que je vous raconte là, finalement, c'est que par la parole mais c'est une bonne partie de ce qu'on partage et de ce qu'on vit dans les événements où en fait, on rencontre d'autres personnes sur le thème de la sexualité et en fait, évidemment, il y a de la sexualité mais c'est pas ça qui se joue en premier. Ce qui se joue en premier dans ces événements-là, c'est le fait de pouvoir parler, le fait de s'écouter, le fait de s'écouter avec bienveillance, le fait de laisser la place à nos fantasmes, de laisser la place aux nos désirs, d'arrêter d'en avoir honte, d'en parler, d'être juste présent et ça, c'est un truc que je peux vous partager sur une plateforme publique comme je suis en train de le faire là et pour moi, c'était hyper important de recréer ce contexte-là pour pouvoir l'enregistrer. Je pouvais pas juste me dire allez, je loue un studio dans Paris, j'invite des invités, ils prennent le métro, ils arrivent et puis cinq minutes après, je leur demande de parler de leurs orgasmes. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, je voulais recréer l'ambiance et l'intimité qu'il y a dans ces événements-là et la vulnérabilité qu'il y a dans ces événements-là et du coup, ce que j'ai fait pour le tournage, c'est qu'en fait, j'ai loué une maison dans laquelle on est tous allés, tous et toutes, l'équipe de tournage, les personnes qui participent au set ont juste envie de participer au projet sans forcément être en caméra parce que vous savez comme moi que malheureusement, ces sujets-là sont des sujets tabous dans notre société et que tout le monde ne peut pas pour des raisons malheureusement matérielles, d'inégalités, etc., se présenter au grand jour comme étant quelqu'un qui participe à des événements BDSM, typiquement. Si vous avez un job classique, vous êtes prof, par exemple, eh bien vous avez un devoir de réserve, par exemple. Et il y a plein de métiers comme ça, je donne celui-ci, parce que c'est un métier que je connais parce que je l'ai fait, je l'ai pratiqué. Mais voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui avaient envie de soutenir le projet et qui pour autant ne pouvaient pas être en caméra et partager leur expérience mais qui pourtant voulaient que ce projet existe. Et du coup, on a créé un événement sexpositif. Donc pendant toute la semaine, on avait des ateliers, on avait un événement en autogestion où on était en train de vivre ce qu'on était en train de raconter, en fait, au jour le jour. On était en train de vivre ce qu'on était en train de raconter et une partie d'entre nous, on était sur le set en train de parler, de faire des cercles de parole avec vous et de vous partager tout ce qu'on vous a partagé et qui a été capturé et que je vous délivre aujourd'hui. Donc j'ai vraiment envie de vous comprenter dans quel contexte ça a été tourné parce que c'est important et c'est ce qui crée aussi l'intime et la connivence qu'il y a dans ces épisodes et la beauté de ce projet. Voilà, c'est un projet que j'ai financé entièrement seule, donc c'est grâce à vous en réalité parce que quand je dis je finance seule, c'est se sentir bien, c'est mon entreprise, c'est ce podcast, c'est vous. En fait, en étant inscrits à la communauté, en achetant un de mes programmes, en allant à l'un de mes événements, un de mes ateliers, une de mes retraites, toutes ces personnes-là, j'ai envie de vous remercier parce que c'est grâce à vous que ce genre de projet a été possible. Ce projet, pour vous donner un ordre d'idée, il a coûté à peu près 20 000 euros à faire, donc voilà, c'est de l'argent que j'ai pu mettre entièrement grâce à vous, ce qui fait que j'ai une ligne éditoriale qui m'a été totalement libre, c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a une marque qui avait besoin ou un droit de regard sur le contenu et on a vraiment la ligne éditoriale que je voulais. Pour moi, c'était non discutable, non négociable que ce soit le cas sur un projet comme celui-ci. Donc voilà, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur que je suis ravie de vous présenter cet été. Je suis contente que ça existe en podcast. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà écouté. Ce sera peut-être une redite, peut-être que vous allez pouvoir l'écouter à nouveau. Peut-être qu'il y a certains épisodes où vous n'êtes pas allé au bout parce que le format vidéo n'était pas l'idéal, donc vous me l'avez beaucoup demandé. Voilà, comme il n'y a pas les définitions à l'écran, je vous invite à aller regarder, télécharger peut-être le PDF pour avoir toutes les définitions. Je vous invite aussi à aller sur mon site si vous voulez prendre rendez-vous. Je vous rappelle que je peux vous accompagner sur ces sujets-là. J'ai un endroit où vous pouvez prendre un rendez-vous en individuel ou en couple si vous voulez vous faire accompagner en couple. Et je vous invite aussi à regarder régulièrement sur mon site les mises à jour mais je propose régulièrement des ateliers. des retraites, des événements physiques, des événements aussi en ligne sur une journée, sur toutes ces thématiques-là, notamment tout ce qui est question de libido, sexualité et tous ces sujets-là. Et puis, vous avez aussi, je mettrai sur le site, aussi une liste d'événements vers lesquels vous pouvez vous tourner si vous êtes intéressé par le mouvement sexpositif qui est donc à l'origine, qui m'a inspiré cette série-là. Nous, suite à l'événement, on a créé notamment un collectif qui s'appelle La Bulle, qui permet de vivre des événements sexpositifs aux personnes notamment qui débutent dans ces milieux-là. Par contre, pour l'instant, les événements sont encore en région parisienne et il y en a peu parce qu'on fait ça sur notre temps libre et qu'on a tous et toutes des métiers. Mais, voilà, c'est quelque chose qui a amené à se développer et il y a aussi énormément de collectifs, je les ai mis en barre d'infos des vidéos et je le rajouterai sur le site, un endroit, je vous laisserai aller trouver ça. Et n'hésitez pas sinon à aller demander dans les groupes Facebook, etc., si vous cherchez des choses ailleurs en France. Malheureusement, vous m'avez souvent posé la question à moi personnellement et je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas à Saint-Etienne, je ne suis pas à Avignon, je ne suis pas à Montpellier, je ne sais pas ce qui se fait là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, n'hésitez pas à aller demander sur les groupes Facebook. Vous avez un groupe Facebook Sexe Positif France. N'hésitez pas à aller là-bas à demander et puis à créer parce que c'est de la création que vous pouvez faire si vous êtes déjà un peu aguerris dans ces domaines-là. N'hésitez pas à créer aussi. Voilà pour cette introduction à cette série et le contexte de ces épisodes et pour l'heure, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle écoute pour la suite. Ciao, ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme sans pression avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501